Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo attente versus réalité dresslily oui vous aimez beaucoup ces petites vidéos et puis moi j'adore vous les faire aussi le site dresslily est hyper généreux avec moi et me propose à chaque fois de racheter quelques petites choses sur leur site pour vous refaire une vidéo aujourd'hui sélection spéciale rentrée automne surtout rentrée je vous avoue que comme là c'est j'ai vécu ma rentrée des classes je vous la mettrai ici dans le petit i du coup j'ai pris des petites choses pour me suivre que ce soit au mois de septembre au mois d'octobre et peut-être jusqu'à novembre décembre on ne sait jamais on verra si c'est pas trop léger mais en tout cas je suis trop trop ravie de vous proposer ma petite sélection aujourd'hui n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo vous plairait en version attente versus reality mais c'est vous qui choisissez mes vêtements parce que voilà ça peut peut-être être une idée donc rejoignez moi sur instagram je vous mettrai un petit sondage et dites le moi aussi ici en en commentaire ça me ferait plaisir de savoir votre avis pour info sur les lèvres je porte ce rouge à lèvres de chez color pop la teinte fever peach c'est une teinte métallique et honnêtement je l'aime beaucoup j'ai reçu de la part de olivia de la chaîne olivia mort je vous la mettrai aussi en barre d'infos si je n'oublie pas mais en tout cas voilà je la remercie il est très très beau j'aime beaucoup ce style là et c'est tout à fait son style de couleur sur les lèvres j'aime bien ce genre ça fait très frais je trouve bref on commence tout de suite par la sélection j'ai quand même pu commander pas mal de petites choses dont deux petites choses pour ma fille donc je vais vous montrer d'abord les choses qui vont être en commun avec ma fille et comme d'habitude vous aurez les essayages si je peux filmer ma fille je vous montrerai il ya juste une chose qui ne que je veux pas essayer devant vous c'est ça alors qu'est ce que c'est j'ai l'impression que c'est alors j'ai pris une sorte de short gainant un petit peu je sais pas c'est gainant mais en tout cas une sorte de short invisible pour mettre sous les sous les robes etc alors c'est comme ça c'est pas c'est pas sexy même s'il ya une petite dentelle voilà on va dire la petite dentelle elle est mignonne mais voilà c'était surtout pour mettre sous les robes j'ai acheté plein de robes sur ces sites là je vous remettrai ici mes anciennes vidéos et j'essaierai de le faire en barre d'infos mais du coup j'ai une playlist aussi à tente versus réalité ça vous intéresse de revoir tout du coup ça ça va être vraiment pour mettre sous mes robes donc je vous mettrai la notation pour savoir si ça va ou pas pour ma fille alors les paquets j'ai rien ouvert mais j'ai juste vu à travers et je me suis souvenu que c'était une petite robe pour ma fille j'ai pris logiquement en taille 130 donc ce qui est valé un 5 ans je crois mais c'est vrai que c'est ric-rac pour elle c'est ric-rac au niveau de la taille je la voyais un petit peu plus longue donc faut mettre ça avec un legging parce que ma fille sinon ça va lui arriver juste en dessous des fesses vous verrez de toute façon après je vous mettrai soit une photo soit une vidéo mais voilà le prix est ici ça valait vraiment rien je crois qu'elle valait 5 euros elle est quand même de belle qualité pour 5 euros ça va c'est tout à fait raisonnable ce petit col un peu transparent je crois ça trop mignon pour les jours de septembre comme ça où il fait pas encore moins 10 il y a des grosses fleurs un peu alors elle adore les robes comme ça avec du tulle et tout c'est pour ça que je la voyais un tout petit peu plus grande plus longue on va dire pour que ça puisse lui arriver au moins aux genoux et que elle puisse s'amuser à tourner etc on verra on verra comment ça fera sur elle mais pour au niveau de la qualité pour 5 euros 5 6 euros je trouve ça pas mal vous pouvez vous avez une petite ficelle là pour faire un petit nœud je pense plus derrière ça fera joli un petit nœud ici je la trouve quand même très très sympa ma petite qui est là a mis donc la robe de chez dress lily elle est plutôt mignonne elle va bien au niveau du haut mais comme vous pouvez voir elle est un peu courte tu tournes boupette tourne elle est un petit peu courte pour aller à l'école faudra mettre un legging clairement sinon voit sa culotte au niveau définition elle est plutôt jolie là il ya un petit voilà une petite dentelle on va dire c'est un peu transparent à ce niveau là c'est effet 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 jean on va dire des petites fleurs sur la robe mais il y en a pas derrière des fleurs tourne toi poupette et là c'est aussi transparent et il ya un petit nœud à faire et là il n'y a pas de de fleurs j'aime beaucoup la robe c'est dommage qu'elle soit si courte en fait c'est vraiment le petit hic mais qu'un legging blanc on va dire que ça passera très bien ça je vous avais parlé dans une de mes vidéos dress lily que sur le site vous pouviez acheter pour vous et votre fille ou le je sais pas si ça marche pour vous et votre fils je crois que c'est que mère fille du coup j'ai commandé pour noël oui la fille qui est déjà en avance un mais ça arrive vite de l'heure d'ailleurs dans des actions il ya déjà des trucs de noël donc bon et j'ai commandé un pyjama alors c'est pas des pyjamas mout mout donc on peut les mêmes on pourra les mettre même en octobre honnêtement s'il fait bon ça ira donc le haut ça c'est le le mien donc cette fois ci j'ai réussi à comprendre les tailles à commander finalement c'est pas si difficile que ça mais je sais pas pourquoi la dernière fois j'ai buggé au niveau des maillots de bain donc je ne sais plus quelle taille j'avais pris mais voilà je sais pas trop si ça va m'aller ou si ça va être ric-rac vous verrez ça en essayage Et le pantalon je crois que j'avais pris une taille m j'ai pris en 3 xl et j'aurais peut-être dû prendre en version un peu plus grande je sais pas si c'était le max que j'ai pris mais bon je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est pas une matière très extensible donc j'ai peur que ce soit un peu ric-rac et il est assez simple après il reste basique mais je mets bien les motifs ça fait noël ça fait sympa et du coup j'ai pris exactement le même pour ma fille logiquement ça sera sa taille aussi je l'espère j'ai j'ai pas regardé mais ça a l'impression voilà là il y a écrit 5 t donc je pense que c'est du 5 ans au niveau de taille ça a l'heure d'aller je pense que ça lui ira très bien sinon au pire si ça ne va pas ça ira à mon fils oran qui a deux ans et demi donc ça servira un des deux c'est assez mixte mais je vous mettrai la petite vidéo ou la petite photo après au niveau du pyjama ça se ça rend comme ça le haut me va mais il est quand même pas mal serré au niveau de mes hanches le pyjama le bas me va aussi mais il est un peu court au niveau des fesses il est un peu ric-rac donc c'est vraiment trop moulant trop petit honnêtement pour être à l'aise pour les soirées de noël juste pour la soirée ça peut être sympa mais pour dormir je suis pas spécialement à l'aise à moins de me retrouver les fesses à l'air dans mon lit et la matière en revanche c'est plutôt agréable donc maintenant je vous montre ma fille voici le résultat sur ma fille le pantalon est un peu court pour ses grandes jambes mais bon après c'est pas dérangeant sinon ça lui va plutôt bien après ça pourra aller aussi à mon fils il y a des petites choses j'ai pris beaucoup de hauts pour l'automne mais je me rappelle plus trop je sais que j'ai pris des hauts avec un effet un petit peu un petit peu dentelle à certains endroits parce que je me suis dit que c'était la petite touche j'aime bien les effets dentelle dans des petits pulls ça pouvait être sympa donc celui ci est ah bon je me rappelle plus qu'il y avait autant de dentelle j'ai pris en taille 20 donc 40 c'est de la marque rose galle en pourtant celle-ci de dressé ligne mais je crois que c'est un peu commun les vêtements donc à 48 j'ai pris un petit peu large parce que je me suis dit que je voulais que ça soit un petit peu loose je trouve ça joli là la dentelle en haut donc il y a plein de dentelles au niveau du haut et niveau du bras jusque là et là il y a des petits boutons sur les bords je sais pas à quel endroit ça arrive après le pull il est simple le reste c'est tout simple le col voilà tout simple aussi on va voir s'il va se tenir donc ça on va voir aux essayages comme dame je vous mets la photo ici avec le prix mais je me souviens que c'était pas non plus des prix de foufou autour de 9 euros 10 euros je sais plus exactement mais ça restait autour des 10 euros celui-ci est pas mal le col ça va il est pas trop il est pas trop mal j'aime beaucoup cet effet la dentelle ici le petit col ça va c'est pas une matière de foufou il est bien long mais il vous donnera chaud je pense que c'est vraiment une matière très synthétique l'effet sur les bras là c'est plutôt sympa ouais ça va j'aime bien aussi c'est original je pense qu'on verra pas partout tout le monde avec ce genre de petit pull donc ça peut être sympa ça c'est un peu plus gros c'est peut-être la veste que j'ai commandé j'avais pris deux vestes mais ils m'ont envoyé qu'une parce que parce qu'ils trouvaient que deux ça faisait beaucoup et oh la matière est particulière je vous mettrai ici la photo avec la forme qu'elle a elle est censée être près du corps je crois que celle ci je l'ai pris trop grande c'est un 50 parce que c'était la seule taille qu'il y avait dispo et je me suis dit que même près du corps 50 ça devrait aller parce que j'ai quand même des hanches larges ça devrait passer donc on va essayer ça elle est toute basique mais la matière ça ne plaira pas à tout le monde c'est une sorte de matière assez élastane ça fait pas veste quoi vous voyez ce que je veux dire ça fait pas veste ça fait plus je sais même pas comment vous dire c'est vraiment très élastique après je pense que s'il fait 2 degrés dehors je vais me les cailler avec ça mais après pour la saison automnale où il fait 10 12 avec une petite écharpe ça pourra le faire j'arrive pas trop à vous la montrer mais de toute façon vous aurez vu la photo et on va essayer aussi tout de suite après la veste ouverte ça donne pas grand chose vous voyez mais heureusement que j'ai pris taille 50 finalement parce que sinon je pense que ça aurait été ric rac pourtant je suis pas du tout un 50 et elle est un peu trop longue je trouve ça fait un peu un peu bizarre sur moi mais bon c'est peut-être mon avis après elle est bien marqué au niveau de la de la taille avec ce nœud mais c'est bizarre je sais pas comment faire le nœud les petites poches sont là elle est un petit peu trop longue j'aurais préféré qu'elle s'arrête là vous voyez au niveau du haut de mes cuisses j'aurais trouvé ça plus joli je sais pas ce que vous en pensez mais sinon voilà sinon elle arrive là moitié de mes cuisses moi je trouve que ça va pas forcément mais bon et au niveau quand elle est au niveau du haut quand elle est fermée elle est assez simple bah après elle reste sympa mais c'est encore une fois une matière très synthétique vous allez soit transpirer comme une malada d'ailleurs soit soit avoir froid bon je la valide quand même parce que je la trouve quand même cool et je trouve que le style est sympa à peu près du corps comme ça je valide un autre petit pull comme je vous ai dit qui mixte pull et dentelle alors celui-ci il a cette forme là au niveau du col j'espère que ça va pas faire bizarre ça c'est toujours de chez Rosegal c'est un un X donc c'est un 48 là la dentelle est sur tout cette fois-ci la dentelle est sur tout le bras jusqu'au bout et il y a de la dentelle au niveau du côté sur les bords ça peut être joli ça sur un t-shirt noir si vous êtes habillé tout en noir par exemple un petit débardeur noir un pantalon noir et ça par dessus ça peut être plutôt pas mal on va voir ce que ça donne bon celui-ci au niveau des épaules vous voyez l'effet bon là moi j'ai gardé mon débardeur noir en dessous mais voilà ça va ça reste raisonnable les manches elles sont comme ça elles rentrent au niveau de mon bras y'a pas de soucis mais ça sert bien ici voilà il est comme ça il est long ici il faut faire attention à ce que vous mettez en dessous parce que ça se verra mais c'est plutôt original je trouve comme il a l'air un peu transparent faut mettre un débardeur je pense rose ou blanc ou cher si vous avez mais sinon c'est pas mal ça change ça c'était pas forcément ça peut être pour l'automne celui-ci là que j'ai ouvert ça peut être pour l'automne mais ça peut être aussi pour l'été plutôt ou le printemps le retour de l'odeur qui ça sent pas la mamie cette fois ci ça sent vraiment une odeur une odeur vraiment particulière je pourrais pas vous dire vraiment l'odeur mais ça sent pas bon quoi ça sent pas bon là il va direct partir à la machine c'est une sorte de kimono assez large un peu transparent ça se voit d'ailleurs c'est un peu transparent il y a un petit peu il n'y a pas de dentelle au niveau il y a un petit peu de dentelle au niveau du bas des manches c'est un peu au crochet vous voyez c'est pas de la dentelle c'est plutôt du crochet d'ailleurs plutôt bonne qualité à chaque fois je vous le répète mais sur Dressili la qualité des vêtements est pas trop mal moi j'ai jamais de soucis là vous avez quand même des petits fils qui dépassent la couture un peu voilà pas terrible mais c'est à l'intérieur donc ça choque pas à l'extérieur il y a rien qui dépasse moi aussi il y a quelques petits fils c'est en chipote mais honnêtement je pense que même sur des produits que vous achetez en France il y aura ce problème là puisque tout est made in China bah écoutez il m'a l'air pas mal ce petit haut à voir mon kimono est pile poil les couleurs sont sympas je me dis que voilà pour les petits jours je me dis que pour les petits jours où il fera beau que je mets un petit truc à manche court ça peut être pas mal d'avoir ça à l'école au travail ça peut être plutôt sympa et ça va il est hyper long derrière il arrive au niveau de moitié de mes cuisses donc c'est vraiment sympa bon je l'enlève tout de suite orange parce qu'il sent vraiment pas bon je pense encore un pull je crois que j'ai fait la radia dans les petits pulls un peu fin celui ci alors oula c'est un pull ça ? qu'est ce que c'est ? ah non c'est pas un pull c'est une jupe il y a un lacet il y a un lassage mais je me rappelle plus à quoi ça correspond il y a le le lacet qui va devant et c'est une jupe alors j'espère qu'Amira en quelle taille j'avais pris ? j'avais pris en 48 ça c'est une jupe qui est plutôt serrée je crois dans mes souvenirs elle arrive un petit peu sous la poitrine vous voyez elle prend les hanches comme ça et elle est plus serrée vers les genoux si je me souviens bien de toute façon vous aurez la photo mais dans mes souvenirs ça doit être ça donc il va falloir que je fasse le lassage je regarde un peu comment ça s'était déjà pour refaire ça correctement je vais relasser ça et je vais l'essayer bon au niveau de la jupe elle est comme ça elle est très jolie j'aime pas trop la matière parce que j'aurais préféré une matière un petit peu plus résistante pour que ça fasse une jolie forme ici mais sinon finalement c'est des boutons qui sont tout le long je vais vous montrer de près je sais pas si vous verrez il y a des boutons tout le long et juste la ceinture à lasser ici bon là vous voyez pas bien en haut parce que j'ai j'ai un haut noir mais vous voyez ça remonte comme ça elle est très belle avec un petit haut un peu sympa coloré blanc ou d'une autre couleur je me dis que ça pourra faire super joli si j'ai réussi à faire une photo avec un petit haut et bah cette jupe là en entier je vous mettrai la photo ici comme ça vous verrez peut-être mieux le rendu bon elle va marquer un petit peu vos vos petits bourrelets etc. donc faut peut-être porter un truc guéno en dessous mais sinon elle est très jolie et je trouve qu'elle est très bien pour les formes comme moi avec des personnes qui ont des hanches un petit peu imposantes un petit haut blanc et gris donc je pense qu'encore une fois j'en suis désolée mais c'est un pull enfin on pourrait dire un pull ou un sweet là ça a l'air d'être une matière sweet la matière est vraiment pas mal d'ailleurs c'est très doux là il n'y a plus d'odeur vraiment à part le petit le petit truc de tout à l'heure là le petit kimono de tout à l'heure qui a une odeur vraiment horrible le reste n'a pas d'odeur donc là c'est enfin en matière sweet vous voyez très doux même derrière c'est sweet et devant du coup vous avez un un tissu blanc et par dessus de la dentelle blanche jusqu'en bas et en bas il se termine en version sweet il est pas mal pas mal quelle taille j'ai pris cette fois ci j'ai pris encore un 48 un xl parce que je me suis dit que si j'étais un petit peu large c'était pas mal aussi celui là je pense qu'il va être plutôt chaud donc ça va être pas mal ça ça peut être vraiment cool pour les jours il fait un peu plus frais et ça peut être très confortable la matière est super agréable de celui ci là il est très long au niveau des bras j'apprécie particulièrement parce que ça m'arrive vraiment à la main je trouve ça trop trop bien au niveau de la taille ici il est bien il tombe bien au niveau des hanches et au niveau des fesses celui ci il est juste parfait et the last le dernier qu'est ce que c'était déjà un petit haut ah cette fois ci ils ont fait le lassage ah bah c'est encore une sorte de haut un peu sweet mais vraiment sweet c'est à dire avec les poches devant comme ça là vous les voyez les poches devant et la capuche il y a même le lassage donc c'est ce que je vous disais pour une fois il est fait et la capuche est toute en dentelle ça c'est trop mignon la petite touche les bras sont en dentelle pour la moitié bah presque tout sauf le bout honnêtement je me suis aventurée dans ce style là mi sweet mi dentelle je ne sais pas du tout ça va m'aller on verra ça ça va être la surprise au niveau de la taille j'ai pris encore un 48 à 1x mais celui ci j'ai peur que ça soit un peu ric-rac ou en tout cas il va pas être très long vous voyez ce que je veux dire il va être plutôt court au niveau des hanches alors celui ci est très sympa mais comme je le pensais il est un peu trop court bon après je pense qu'il faut là j'aurais du tailler encore plus en fait parce que il est ric-rac derrière dès que je vais lever les bras hop ça va remonter ça va pas faire joli c'est dommage parce qu'il est vraiment beau au niveau des finitions le petit détail sur les bras c'est très très joli le lassage aussi je trouve que voilà c'est original mais il est beaucoup trop court au niveau d'ici j'en ai retrouvé un autre qui s'était caché en dessous de mon bazar donc c'est un autre haut qui est logiquement épaule dénudée et resserré à la taille vous verrez la photo et il me plaisait bien mais il plaisait pas forcément non plus à mon mari mais bon on fait ce qu'on veut dans la vie et il a les bras évasés comme ça ça je m'en rappelais plus en fait il est resserré au niveau en dessous de la poitrine avec une espèce de crochet comme ça d'ailleurs c'est transparent j'avais pas fait attention vous verrez peut-être pas mais c'est vraiment avec des trous donc c'est transparent et vous avez les épaules dénudées et il est large un petit peu au niveau des hanches donc bah on va tester ça bon là il y a mon soutien gorge mais vous pouvez mettre quelque chose d'invisible honnêtement je le trouve trop beau la matière est très légère donc parfait pour les jours où il fait quand même beau pour une soirée j'aime bien cet effet j'aurais pu prendre une taille en dessous là je l'ai pris en taille L qui est équivalent à un 48 vous voyez les 48 ça dépend parfois c'est un XL, L ça dépend donc faut vraiment regarder le guide des tailles comme je vous le dis toujours et là j'aurais pu prendre une taille en dessous mais bon c'est pas grave sinon il va très très bien il est très beau, très doux j'adore celui-ci, je valide je sais pas du tout si finalement ça va plaire à mon mari en me voyant dedans mais je le trouve très beau et vous voyez on voit ma peau à travers donc là j'ai rien mis en dessous j'aurais pu prendre une taille en dessous et il faut savoir qu'il y a quand même une fermeture ici au cas où vous ne passez pas vos tétés par exemple vos seins, ça peut être sympa de savoir qu'il y a une petite fermeture bilan de cette vidéo toutes les petites choses que j'ai prises honnêtement je suis méga fan de tout un petit peu déçu du petit pull sweat noir avec les dentelles parce qu'il est un chouïa court enfin chouïa, il manque au moins 10 cm pour que je sois satisfaite ça c'est dommage dommage, dommage, dommage j'aimerais bien si j'ai l'occasion de le recommander une taille au dessus si je peux si il est en stock de toute façon je vous mets comme d'habitude tous les prix enfin tous les liens en barre d'info et un code promo si vous voulez craquer sur le site et voilà je suis conquise honnêtement à chaque fois je vous dis quasi souvent la même chose mais j'ai très peu de déceptions quelques produits ne sont pas très bons en arrivant ça arrive c'est rare mais ça arrive du coup au lavage ça part nickel et voilà au niveau des tailles maintenant je ne me trompe pas trop trop mais ça peut m'arriver voilà pour le sweat ça arrive que que ce soit un peu just j'ai pas fait attention sur l'image mais peut-être que c'est de ma faute aussi je sais pas en tout cas coup de coeur quand même pour la jupe je ne pensais pas l'aimer honnêtement je l'ai prise d'ailleurs mon mari m'a dit mais pourquoi t'as pris ça en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas encore une fois et ça je vous le répète à chaque vidéo à me dire en commentaire la tenue la pièce qui vous a le plus plu et celle qui selon vous me va le mieux je suis ouverte à toute critique bien sûr me dire que je suis ronde grosse etc et autres mots ça ne sert à rien de me le dire je le sais déjà un petit peu quand même je le dis souvent d'ailleurs que j'ai des hanches larges etc donc je sais ce que je vaux maintenant à mon âge ne vous inquiétez pas mais votre avis quand même compte donc j'ai hâte de lire en commentaire je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite salut bon donc adieu de